Alors bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Germain, je suis bienvenu à la rencontre, notre première rencontre pour les après-cours qui porte sur les cours optionnels. Alors je suis conseiller pédagogique au service régional du RICI pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord du Québec. Je suis en compagnie de mes deux collègues, Simon-Luc Baribaud du RICI à l'éducation des adultes, également service régional en Itaouais, Julien Beaussejour du RICI à l'éducation des adultes, service régional au Lanodière. Alors bienvenue, j'invite les gens qui sont présents avec nous, merci d'être là, on se sent moins seul. Je vais laisser la parole à Simon-Luc pour prendre le relais et nous expliquer un peu la suite du chantier. Bonjour, merci, merci Danny, bonjour. Donc Simon-Luc Baribaud, je suis RICI FGA pour la région de l'Outaouais. Et puis, c'est intéressant, aujourd'hui on commence notre premier après-cours sur quelque chose qui a débuté par un chantier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu l'idée derrière tout ça et un peu qu'est-ce qui nous a amené finalement à commencer cette communauté-là. Moi, je me trouve, ça fait environ deux ans que je suis dans le domaine du RICI et de la FGA. Avant, j'étais enseignant au secteur jeune. J'ai déjà enseigné et monté beaucoup entre autres de cours de multimédia. J'ai déjà enseigné aussi les sciences humaines, aussi les arts, puis plusieurs choses. Donc une des choses qui m'est apparue comme un des gros besoins qu'il y avait dans mon milieu, c'était le fait que les élèves avaient souvent une démotivation par rapport au fait qu'ils étaient trop souvent dans leur cahier. Puis à un moment donné, au fil des conversations, des discussions, à un moment donné, le besoin devenait de plus en plus clair à plusieurs endroits qu'on essayait de se dire, ah, ça serait intéressant de sortir un peu les élèves du cahier, d'avoir d'autres choses à leur donner. Puis à la FBD, à un moment donné, j'ai tombé sur une information, on nous disait que des élèves avaient en moyenne 12 à 15 crédits de cours optionnels manquants. Donc c'était vraiment un besoin à la fois au niveau des crédits, puis à la fois au niveau de la motivation. Comme je venais d'arriver, puis tout ça, puis je m'appropriais encore un peu le milieu de la FGA, tout ça, c'était pas encore clair qu'est-ce qu'on voulait faire exactement avec ça. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a commencé avec un chantier dont le but était la création de cours d'options dans nos centres, en tout cas, en interweb, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. On avait, exemple, un cours de robotique qui, lui, fonctionnait, qui était déjà en branle. Et quand on arrivait, il faut se mettre dans le contexte, on était là encore vers la fin de la pandémie, on ne pouvait pas encore faire tout ce qu'on voulait. À un moment donné, on a ouvert le cours de robotique, puis c'était le seul cours qui était hors-cahier. Puis là, les élèves, ils sont arrivés en masse pour s'inscrire. On avait une file d'attente. La directrice n'avait jamais vu ça. On a vraiment réalisé que sortir les élèves du cadre classique, c'était vraiment un gros, gros besoin. Et puis là, suite à ça, ça nous a motivés à se dire, bien, peut-être qu'on pourrait essayer d'en faire d'autres. Il y a déjà des centres qui en avaient, évidemment. Il y a des centres qui vont avoir, des fois, des conseillers pédagogiques matière qui vont monter des cours en informatique ou en multimédia ou toutes sortes de choses dans ce style-là. Mais évidemment, il y a d'autres centres. Nous, évidemment, une partie de l'Outaouais, c'est plus rural, où les enseignants, puis une autre chose qui nous a inspirés aussi quand on a commencé, c'était, je me rappelle, une enseignante des Hauts-Bois dans un tout petit centre où il y a seulement deux enseignantes, puis eux, ils doivent faire de l'alpha jusqu'à après, etc., jusqu'à la FBD, qui nous disent à un moment donné, bien, ça serait intéressant qu'on ait des cours d'options, mais nous, on n'a pas exactement, là, l'expertise, puis on n'a pas le temps de tout mettre ça de l'avant, mais on serait super intéressés. Puis j'avais dans mes gros centres plus urbains, bien, des gens qui étaient prêts, là, à être libérés puis à essayer de monter des choses. C'est vrai qu'on a, via un peu notre communauté éthique dans l'Outaouais, on s'est un peu parlé de ça, puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres régions aussi qui vivaient le même genre de situation. À travers tout ça, il y a eu aussi, à un moment donné, la KIFGA, puis là, d'ailleurs, je suis content que Mathieu soit là, parce que j'ai assisté à son atelier, qui était excellent en passant, peut-être qu'il pourra vous en parler tout à l'heure, mais on a vu qu'il y avait, lui, c'était spécifiquement pour les arts, et puis nous, dans le fond, dans notre chantier, dans notre communauté, le but qu'on avait, c'était de recueillir, d'ailleurs, le chantier s'appelait cours créatifs au début. Finalement, on a décidé d'y aller avec l'appellation cours optionnel, parce qu'à mesure qu'on y pensait, on ouvrait un peu nos horizons. Le but, c'était au début d'offrir des cours qui étaient basés sur la création, donc hors-cahier. On avait des cours de multimédia, d'art, mais à un moment donné, il nous est arrivé à nos oreilles des cours, par exemple, d'activité physique, où les élèves, dans certains centres, pouvaient faire, des fois, du yoga ou de l'entraînement, puis même avoir un lien avec un centre de la région où il fallait s'entraîner, puis à la fois avoir des crédits. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte, on s'est dit, OK, tout ça, c'est super intéressant. On va essayer de ramener ça peut-être dans une communauté où les gens peuvent s'en parler. Puis nous, évidemment, l'année passée, on a passé à travers le processus de créer un cours local. Qu'est-ce que ça implique au niveau du siglage? Je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui, parce que ce n'est pas ça le but. On en reparlera dans les autres après-cours. Mais on a eu plusieurs embûches. Et puis, finalement, on a réussi, puis on a un projet pilote qui fonctionne chez nous. Et puis, on aura l'occasion aussi de s'en reparler. Donc, l'orientation du chantier vers la communauté, c'est un peu ça. On essaie de voir, parce que souvent, les gens qui vont faire ce genre de cours-là, ils vont peut-être des fois se sentir un peu comme isolés, parce que des fois, ils sont les seuls, ou autour d'eux, il n'y a pas nécessairement d'autres personnes qui vont donner ce genre de cours-là. On se disait que si on pouvait ramener ensemble les gens qui ont un intérêt pour ce genre de cours-là, que ce serait hyper intéressant, les gens pourraient partager, ça donnerait sûrement des idées. Et puis, moi, je suis certain que cette communauté-là va, je l'espère, donner des idées, puis mousser un peu les cours d'option. Parce que dans le fond, le but derrière tout ça, ce n'est pas juste le cours en tant que tel. Les crédits, oui, c'est super le fun, mais on veut aussi toucher pas juste la FBD, mais éventuellement la FBC et même l'Alpha-Pré, dans le but, dans le fond, d'avoir une motivation et d'avoir des cours qui ne sont pas juste orientés cahiers. Donc, ça serait peut-être le résumé un peu de ce qui s'est passé avec le début du chantier qui s'est transformé à mesure vers une communauté de partage. Suite à ça, je pense que ce serait intéressant si on faisait peut-être un petit tour de table. Donc, moi, Dany et moi, on s'est présentés. Donc, je ne sais pas si, Dany, tu veux nous faire le tour de tout le monde si on peut peut-être se faire un petit tour de table. Et dans ce tour de table-là, pas seulement vous parler nécessairement de vous qui vous êtes, mais aussi, c'est quoi un peu vos attentes? Parce que nous, on est encore en train d'orienter la vision pour cette année. On a des idées, c'est sûr, mais on veut aussi puiser sur ce que peut-être vous allez pouvoir nous dire pour mousser un peu tout ça. Donc, Dany, je te cède la parole. Alors, je vais y aller dans l'ordre que je vois à mon écran. J'ai Hugo Versailles. Je t'invite à te présenter, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous. Hugo Versailles, je suis conseiller pédagogique en mathématiques, sciences et informatiques au service scolaire décemment. Au centre de service scolaire décemment, plutôt. Donc, collègue de votre co-animateur, Julien. On travaille beaucoup ensemble. Et collègue aussi de Catherine Dalpé, qui se présenterait un petit peu plus tard. Nos attentes, ou mes attentes, plutôt. Une communauté partage. J'espère peut-être aller chercher des idées de cours optionnels. Je parlais plus, moi, dans la branche plus informatique. C'est plus les cours qui me sont attitrés. On a, justement, l'idée de développer des cours, entre autres, d'infographie matricielle, tout ça. On a l'idée d'un genre de lab créatif. Fait que moi, mes attentes, c'est beaucoup ça. Aller venir chercher l'expérience des autres centres. Un peu échanger, voir comment vous fonctionnez dans vos centres. Puis essayer d'adapter ce qui se passe bien pour nos étudiants. Puis je suis d'accord de ce que vous disiez tout à l'heure, Simon-Luc, de faire sortir nos élèves des cahiers, d'une espèce de façon de persévérer à l'école. Donc les cours optionnels, c'est une belle option. Puis je suis aussi d'accord que c'est aussi ce qui se passe dans nos centres. Les cours FBC n'ont pratiquement pas d'optionnel. Puis c'est des élèves qui ont parfois des besoins de motivation. Fait que je crois que peut-être d'offrir des cours optionnels à ces niveaux-là, ça pourrait être intéressant. Faut revoir avec l'organisation scolaire derrière tout ça parfois. Mais je pense que c'est un plus. Ça pourrait même aller vers des activités. Dans le sens où, sans être un cours ciblé, tout ça, ça peut être une activité qui a été développée, qui a fonctionné quelque part, puis qu'on reprend, puis qu'on fait vivre ailleurs aussi. Oui, exact. Puis c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on a expérimenté, de notre côté. On a fait un petit peu de programmation. Deux enseignants ont pris une période ou deux, ont arrêté de faire le cahier, puis on fait de la programmation avec Scratch, puis on explore un peu. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Donc on est aussi dans le parascolaire, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi. Merci. Je vais enchaîner avec Mathieu Bélibé. Oui, bien moi, ça fait, les arts plastiques, ça fait déjà cinq ans que j'enseigne ces sigles-là. J'ai 23 crédits possibles, dont des sigles à FBC. La FBC, on a décidé de mettre uniquement trois crédits pour permettre aux élèves de faire des cours d'art plastique, puis ceux qui démontrent assez d'autonomie, bien on ouvre les cours de secondaire 4-5 pour qu'ils puissent déjà commencer à aller chercher des crédits qui comptent pour leur diplôme, pour ceux qui vont continuer. Et puis en même temps, ça leur permet de continuer des cours d'art avec les autres élèves. Donc ça va super bien. Je n'ai quand même pas tant d'élèves que ça, mais ceux qui participent, c'est vraiment des cours qui justement, ça les sort des cahiers, ils vont chercher une valorisation qui souvent réussissent très peu dans les autres matières, mais là, ils ont un talent et puis ils peuvent le montrer aux autres élèves parce que les productions, j'aime beaucoup les présenter dans le centre. En plus, ça met de la vie dans le centre parce que ça fait de la décoration dans les corridors. Sinon, c'est un peu le grand dans l'école. Donc oui, ça, ça fonctionne très bien. Et puis je donne aussi plein d'autres cours optionnels en informatique. Et oui, mais c'est fun de sortir des cahiers. Ça fait du bien aux élèves. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu. Je continue dans l'ordre des apparitions que j'ai à mon écran. Alain Dumais. Oui, bonjour. Comme le disait Alain Dumais, conseiller pédagogique à Marguerite Bourgeois, conseiller en français, informatique, FAD et qu'on peut dire tout autre tâche connexe aussi, qui prennent beaucoup de place aussi. Je suis content d'entendre qu'il y a des projets qui sont en FBC parce que chez nous, la FBC en informatique, c'est plate, mais c'est un gros flop. À part de quelques, pour la formation en distance, ils font de la formation en entreprise, comme par exemple, avec des organismes communautaires, comme Renaissance, qui font de la récupération de matériel. Donc, pour ces élèves-là, on fait des petits cours d'informatique qui apprennent à utiliser, mettons, un petit peu faire une recherche informatique de base et de choses. Mais alors ça, la FBC, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, nous, c'est surtout l'informatique FBD qui fonctionne bien. Question des cahiers, ils n'utilisent pas beaucoup de cahiers, outre les livres de Logitech qui font pas mieux pour la bureautique, mais on a quand même beaucoup de cours qui sont sur le dessin vectoriel, matriciel. On a commencé le 3D l'année passée avec Blender. Puis là, il n'y a pas vraiment de matériel. Donc là, c'est les profs qui se sont mis, qu'on met des profs à contribution. Ils se sont mis volontairement à contribution pour essayer de produire du matériel. On fait un peu de programmation aussi. On a un souci avec la programmation, c'est que nos profs sont comme trop bons là-dedans. Ils arrivent tous de Tunisie puis de Maroc qui ont tous des formations là-bas en programmation. Donc, chacun arrive là avec leur bagage. Puis ils ne s'entendent pas vraiment toujours sur le même langage enseigné. Il y a Scratch évidemment de base, mais après, eux, ils veulent aller des fois, tu sais, amener les aimes un peu plus loin vu que c'était ce qu'ils faisaient avant dans leur pays. Donc là, on est en train d'hésiter entre le C++, le Python, ou compagnie, mais c'est quand même, je trouve que c'est un beau souci qu'on a. Je dis des profs, on a quatre profs. Nous, on a un centre, on a quatre centres d'éducation aux adultes puis on a un enseignant d'informatique par chacun des centres. Puis il fait dans deux centres, il fait de l'informatique à temps plein puis dans l'autre centre, dans les deux autres centres, c'est de l'informatique à temps partiel. Dans sa classe, il y a quelques élèves d'informatique puis quelques élèves d'autres matières qui vont généralement prendre... De toute façon, c'est des profs de maths qui viennent, donc ils vont faire des maths puis de l'informatique dans le même local. Puis moi, j'étais venu ici, surtout, j'ai découvert la communauté hier. Je regardais dans mes courriels puis j'ai vu qu'il y avait ça. Oh mon Dieu, je n'étais pas au courant et que là, je me suis garroché dessus pour voir. Donc moi, dans le fond, c'est pour voir ce que vous avez partagé. Partagez aussi des choses. On a fait plein de matériel qu'avec la COVID, ça a tombé comme à l'eau quasiment. On avait au début, avant la COVID, on s'était fait une brigatique franchement des élèves qui allaient aider les profs pour un peu libérer nos profs d'informatique qui sont souvent la mascotte de la commission scolaire puis le dépannage. Profs d'informatique dans son sort, il devient technicien informatique, il fait tout, il imprime les travaux des profs. On avait commencé à faire une brigatique, ça avait commencé à l'élever un petit peu puis ça, quand la COVID est arrivée, ça a tout tombé, là, c'est pas reparti. On pourrait peut-être leur faire, mais bref, j'ai un petit peu de matériel comme ça à faire. Puis comme je l'ai dit aussi tantôt, comme dans les cours qu'on a, ah, c'est vrai, j'ai dit, oui, que dans les bureautos, pas dans les bureautos, on a des matériels, mais tous les autres cours, il n'y a pas beaucoup de matériel parce que les livres coûtent cher. Un livre de Photoshop ou GIMP ou Illustrator, ça coûte des fortunes. Puis un élève vient faire un cours optionnel, pas nécessairement les sous pour acheter des cours, des livres, des livres de cours optionnels. Il va plutôt et c'est normal, aller plus prendre des cours, il va mettre son argent sur des cahiers des matières nobles, on pourrait dire, comme français, maths, etc. Puis nous, au cours, on essaie quand même de trouver autre chose. Mais quand même, c'est pour ça que je viens, comme je disais là, c'est à faire partager des choses aussi, voir ce qu'on a d'autres à partager. Je ne sais pas si vous avez pensé de faire une sorte de drive commun qu'on peut mettre une autre chose dessus. Bref, c'est à ça que je viens de voir. Je suis à la pêche finalement aujourd'hui. En tant que pêcheur et comme aussi poisson, je suis prêt à mordre aux anneçons qu'on va me tente aussi. Bien, merci. C'est bon, on a besoin des pêcheurs et des poissons. Alors, merci, de nous avoir découvert, Alain, hier, comme tu dis. Catherine, je vous laisse la parole. Bonjour. Donc, moi, je suis conseillère pédagogique principalement en français et en univers social, mais je m'occupe aussi de VR, développement personnel, des arts. Et c'est des dossiers qui ont pris beaucoup de place dans les dernières années après qu'on ait implanté le programme de français. Moi, ça fait sept ans que je suis CP, donc j'ai été là pour l'implantation du nouveau programme de français. Puis après ça, ils nous ont fermé nos anciens cycles d'optionnels. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion de produire des nouveaux cours, de réfléchir aussi avec notre organisation à comment on offrait les cours optionnels parce que jusque-là, bien, puis moi, comme prof, c'était la même chose. Nos élèves finissaient secondaire 5, puis après ça, ils faisaient une espèce de blitz de crédit. j'ai déjà vu un élève faire cinq examens dans une même journée pour cinq optionnels différents. Donc, la valeur de ces cours-là, les apprentissages qui étaient faits, puis tu sais, c'était vraiment pour se débarrasser, avoir des crédits pour le crédit. Et justement, tu sais, on voyait la difficulté d'être motivé autant pour ces cours-là que dans les autres cours où ils sont tous les avant-midi, tous les après-midi dans des matières. Donc, ça vient un peu aliénant. Je pense que n'importe qui, on se met un petit peu à la place des élèves. On peut bien comprendre comment c'est difficile pour eux de garder ce rythme-là. donc, bien moi, c'est sûr que je suis ici entre autres, c'est pour partager l'expérience des années passées à développer des sigles, partager le matériel que j'ai, puis il y a toujours des choses à bonifier. On a plusieurs cours qui sont sur Moodle entre autres parce que nous, on a comme un centre qui est plus gros puis beaucoup de petits centres, donc pour faciliter le travail puis aussi, tu sais, amener les élèves vers l'informatique. C'était une des idées qu'on avait pour ça. Puis on a quelques optionnels aussi qui sont pour la FBC, donc ça faisait partie aussi de la réflexion, dont en choix professionnels qui ont été développés, donc ici, pour échanger, partager puis recevoir. Merci beaucoup Catherine. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, j'ai oublié de présenter tantôt notre collègue Richard Pinchot qui est là pour soutenir le bon déroulement technique et l'organisation des affaires courts. Alors, merci beaucoup Richard de ton soutien, de ton aide. J'ai levé ma main parce que j'ai quelque chose à ajouter. Ça arrive aussi que j'interromps les gens dans les communautés puis qu'ils disent des choses. Quand Hugo tantôt a parlé du parascolaire, ça m'a allumé de lumière parce qu'on a aussi une nouvelle communauté qui vient de naître, c'est celle de l'animation de la vie étudiante. Je pense aussi ça pourrait être un beau paternariat avec ces gens-là, animateurs et animatrices quand il y en a parce qu'il n'y en a pas partout. TTS, des fois aussi qui feront ce travail-là pour qu'eux autres aient du matériel à présenter à leurs élèves et que vous aussi vous faites les créditer. Donc, je pense que c'est un paternariat gagnant ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Absolument. De mon côté, je voulais juste ajouter une des raisons pour laquelle j'ai embarqué dans cette équipe de travail avec Julien puis Simon-Luc. c'est-à-dire que j'avais ici dans ma région, l'Abitibi-Téniscamingue, des projets. En fait, il y avait deux projets de cours optionnels qui étaient sur la table dont, en contre, de monter un cours sur la photographie avec des collègues enseignants à Val-d'Or et à Amos où je me trouve, on avait un laboratoire créatif. Hélas, l'enseignante qui s'en occupait a changé de région pour d'autres projets personnels. Alors là, je suis comme tombé un peu sur la glace dans le sens du travail qu'on se donnait, mais j'avais comme commencé à soutenir le projet pour la photographie. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, c'est un peu mon dada aussi, la photographie. donc je faisais des tutoriels pour aider les élèves à utiliser deux logiciels que l'enseignante voulait leur proposer. Donc, je ne sais pas si ce sera un projet à Val-d'Or qui va se poursuivre. Comme Catherine disait, ici aussi, on a des petits centres, donc réorganisation scolaire. les enseignants sont très chargés pour mettre des différents pavillons ici, donc des fois, les réorganisations de tâches. Alors, c'est à suivre de l'autre côté. J'espère qu'il y aura des choses que je pourrai partager au cours de l'année. J'attends des nouvelles avec l'enseignant en question si le projet de cours optionnel se poursuit. et nous, à Amos, comme on a perdu l'enseignante qui gérait le laboratoire créatif, c'est comme un peu sur la stabilité, le temps qu'on trouve le manque de personnel. On vit ça par chez nous aussi, donc le temps qu'on trouve un bel enseignant qui pourra prendre le relais, mais il y aura peut-être des projets en cours et comme je tiens cet Internet sur ce laboratoire-là, je pourrai peut-être partager ce qu'on arrivera à réaliser au cours des prochaines semaines. Donc, à suivre de mon part. Et là, je pense que je peux laisser Julien, tu voulais comme enchaîner pour... Oui, c'est sûr. Tu sais, dans le fond, je voulais vous présenter un tableau qui répertorie beaucoup de cours optionnels puis qui a été mis à jour dans le passé. Je me dis peut-être que ce n'est pas super à jour maintenant, mais il y a quand même une bonne banque. avant ça, je voulais peut-être mentionner, pour ma part, moi, j'enseignais en multimédia pendant dix ans avant d'être conseiller pédagogique. Puis là, j'entendais tantôt Blender, tout ça. je l'ai enseigné, j'ai des séries de capsules vidéo qui sont encore utilisées au secondaire. Fait que si jamais ça vous intéresse de votre côté, Alain, je pourrais partager ça. Mes profs vont être très heureux, je crois. C'est peut-être beaucoup de l'initiation, pour des élèves première, deuxième, secondaire qui utilisaient ça, mais des fois, ça peut donner des idées si ce n'est pas réutilisé directement. C'est de l'initiation qu'ils font aussi. Tantôt, je parlais de programmation, c'est tous ceux-là qui vont plus loin, mais tous les autres cours, vraiment, on est tous dans l'initiation, la prise en main. Comme on avait déjà dit, des fois, c'est comme des déclencheurs des tins saines. Est-ce qu'on peut déclencher une structure ou peut-être amener vers une idée pour un goût pour une profession de l'initiation ? Oui, super. Puis là, on est en train de développer aussi notre côté avec Hugo, parce que je suis collègue de Hugo et Catherine au Samar. Donc, on est en train de développer du côté d'un cours d'informatique avec Hugo d'images matricielles avec GIMP. Donc, peut-être qu'on pourrait voir aussi de votre côté qu'est-ce qui est fait en FGE. Ça pourrait être un échange, peut-être. je vais enchaîner avec le tableau puis on pourra s'en reparler. Bon, donc, je vais partager mon écran. C'est ici. Donc, c'est ça, c'est une initiative qui avait été faite il y a quelques années. C'était Jean-Simon Gardner qui était conseiller pédagogique au Récit FGE dans la région de Québec qui avait lancé l'initiative puis le tableau a beaucoup circulé quand même. Donc, tous les cours optionnels de différentes régions avec les contacts des gens qui y ont travaillé ou qui rentrent disponibles dans leur milieu, bien, tu sais, on a toutes les codes de cours, le nom du cours, le responsable. Même un cours qui est en développement, il est mentionné dans ce tableau-là, c'est pertinent. comme ça, on peut savoir dans une autre région, ils développent aussi la même affaire, bien, on peut les contacter, tu sais, la date de livraison prévue, puis là, on a des, soit un lien vers du matériel ou une personne à contacter pour l'obtenir, puis après ça, bon, d'autres matériels d'évaluation, des remarques, fait que c'est ça, puis là, on a vraiment le tableau qui se défile avec toutes les sigles de cours, puis là, on peut voir, là, différents sigles, les cours d'informatique, là, par défaut, il va, quand il apparaît, là, au niveau des, classé au niveau des sigles, donc on a quand même une bonne quantité de cours, là, qui sont répertoriés, là, donc si jamais vous n'avez jamais vu ce tableau-là, ça pourrait être intéressant, puis une chose aussi qu'on peut faire, bien, c'est de le remplir, de rajouter des éléments dedans, c'est là pour ça, vous pouvez soit nous écrire, puis là, tu sais, il y a même, remarquez ça tantôt, il y a même le monurl.caoptionfga, quand on clique là, il devient, ça devient éditable, par n'importe qui, fait que tu sais, si vous voulez juste consulter, ça peut être une bonne idée de ne pas utiliser la version éditable, prendre le URL qu'on vous partage, mais si vous dites, hey, moi, je veux en ajouter, tout ça, bien, vous pouvez communiquer avec nous ou bien ajouter une ligne dans le tableau en suivant l'ordre des sigles, puis là, écrire vos coordonnées, tout ça, puis remplir les informations, c'était fait pour ça au départ, c'était vraiment pour le partager à tous, puis qu'il soit libre comme ça, le document, donc il y a quand même beaucoup de cours là-dedans, est-ce que c'est encore donné tout ça, peut-être pas, est-ce qu'il y a les stages ou non, mais ça pourrait peut-être être un objectif de la communauté de tenir à jour les partages de cours optionnels, puis peut-être même éventuellement des activités, tout ça, le RBC, comme on discutait peut-être tantôt, là. Donc, ça fait le tour un peu pour ce tableau-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter des choses à ce sujet-là. C'est bon. Tu as dit qu'on peut toujours venir le bonifier, tu préfères, c'est mieux qu'on ne pas peut-être passer par toi ou avant de déposer des choses dedans? Moi, je pense que vu qu'on a peut-être des choses en commun, Alain, on pourrait commencer par s'en parler, puis peut-être se planifier une rencontre, puis après ça, tu seras libre d'ajouter des choses dans le document aussi sans problème, mais des fois, de se parler, c'est l'étape 1, ça pourrait être ça, on pourrait s'en jaser. Je suis vraiment content de voir le tableau, mais là, je viens de l'ouvrir avec l'adresse qui était marquée, mon url.ca, puis je pensais venir juste regarder plus court d'informatique, mais là, je vois qu'il y a beaucoup de choses en français, dans les autres langues ou dans les autres matières aussi, donc je vais quand même me le partager. Il y a un lien, je l'ai dit sans lecture, j'imagine, si je peux le partager, est-ce qu'on peut le partager aux enseignants? Bien, dans le fond, on pourrait créer un, ça pourrait être une chose qu'on se donne comme tâche, créer un lien qui n'a pas l'option éditable si on veut le partager ou peut-être se faire un tableau plus à jour éventuellement aussi, ça pourrait être quelque chose qu'on discute ensemble à ce moment-là. Super. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Aussi, j'imagine, c'est peut-être pareil partout, je pense qu'on vit aussi, c'est que chez nous, à peu près toutes les matières, les enseignants cherchent toutes à sortir des cahiers d'une manière ou d'une autre. On trouve que des fois, le cahier ne convient pas à nos titres d'élèves, des fois, le cahier est trop avancé, pas assez, les maisons d'édition, une fois, vont tous équivalents ou plus ou moins, donc tout le monde cherche un peu à avoir de quoi à personnaliser ses cours, de quoi vraiment pour rendre que l'élève soit intéressé à ses cours, vraiment aller chercher vraiment plus personnellement, aller vraiment chercher quelque chose qui va plus refléter sa réalité, donc tout ça, c'est vraiment génial. Beau travail, vous avez fait. Super. Avec Danny, je ne sais pas si tu veux poursuivre avec... Moi, je me dis qu'on pourrait peut-être... Je pense qu'Hugo t'avais quelque chose à mentionner concernant les cours d'informatique. On pourrait embarquer dans des échanges un peu s'il y a des points que vous voulez ajouter de façon plus libre. Bien oui, je peux prendre la balle. Dans nos centres, probablement que c'est le cas dans d'autres centres aussi, on a toujours l'enjeu de la version utilisée en salle d'examen. On parle dans nos centres, c'est surtout de la bureautique qu'on fait là. Donc, je parle de Microsoft Word, et Excel et PowerPoint et tout ça. On offre à nos étudiants qui font ces cours-là un ordinateur portable sur lequel est installée une certaine version et en salle d'examen, quand vient le temps de l'examen, ce n'est pas nécessairement la même version. C'est un gros combat qu'on vit et on n'arrive jamais à voir le dessus parce que les mises à jour et tout ça et notre flotte de portable n'est pas mise à jour aussi rapidement. Puis bref, tout un combat. Ça fait que ça, je voulais voir dans vos centres, est-ce que, puis c'est une discussion que j'ai eue avec Julien justement, est-ce que vous autorisez l'élève à avoir son propre portable ou le portable qu'il a utilisé en apprentissage, en salle d'examen? C'était ma première question. Ça se peut que vous n'ayez pas de réponse, mais c'est peut-être à réfléchir. Et puis, j'avais une autre question qui m'échappe. Avec la gestion des versions, il y a 2016, tout ça, puis là, on est rendu à 2021. C'est sûr que là, nous, éventuellement, ce que j'aimerais faire, c'est sortir des cahiers aussi en informatique éventuellement parce qu'on se sert d'une maison d'édition qui offre des outils logiciels pour ne pas la nommer. Puis, ce que nous, on a, entre les mains, c'est des cahiers qui datent un petit peu de version 2016. Donc, c'est sûr que là, ça ne fait plus vraiment. Par contre, c'est un outil que je vois plus comme une référence. Est-ce que c'est vraiment ça le but du cours de réussir le cahier? Je ne suis pas certain. C'est plus de développer des compétences puis d'être habile à être comment dire, débrouillard en informatique. Donc, si je cherche à faire quelque chose, je vais fouiller, je vais aller voir sur Google, je vais faire une recherche sur YouTube pour savoir comment faire telle action. Ce que les élèves ou certains élèves ne font pas, ils vont vraiment suivre la procédure de Logitell. Donc, je dois cliquer sur insertion, mais là, je n'ai pas insertion, c'est inséré. c'est un peu embêtant. Je voulais voir un peu comment ça se passait dans vos centres pour ce qui est bureautique. Il y a Mathieu qui a levé la main. Mathieu? Bon, moi, j'enseigne justement à l'informatique avec la suite Logitell. Ils font quand même des mises à jour, ils ne seront pas trop en retard. Et ce que j'explique aux élèves, c'est là, présentement, tu apprends en telle version, mais dans six mois, ça peut changer et telle icône va changer. Donc, c'est dire, habite-toi tout de suite. Et de toute façon, il n'y a pas de changement majeur depuis la gaffe qu'ils ont fait en 2007. Microsoft fait plus de changement majeur. Non, mais c'est d'habituer l'élève. Il montre ça dans le livre. Oups, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Ah, bien, on peut faire la recherche. Donc, ça donne un prétexte d'utiliser des outils de recherche pour trouver des fonctions qui est une compétence qu'ils doivent effectuer. Puis, s'ils arrivent au cégep plus tard, dans un an ou deux, et là, oups, il y a eu des changements, bien, ils sont moins déstabilisés. Moi, je trouve que ça va super bien. Et le problème de pourquoi Logitell n'arrive pas à faire les mises à jour, c'est qu'il y a trop de mises à jour fréquentes. Donc, si on développe notre propre matériel, il faut les mettre à jour. J'ai fait du matériel en informatique, puis l'année suivante, ça ne marche plus. Ils ont sorti une nouvelle version. Puis, c'est un travail constant. À moins d'avoir beaucoup de temps attribué au matériel informatique, les versions changent trop rapidement. Puis, je l'ai décidé, je n'en faisais plus. Je n'ai pas assez de temps de mettre à jour mon propre matériel. Donc, c'est mon frein présentement au développer des cours avec des logiciels. C'est question de temps puis de maintenir par la suite. Merci, Mathieu. Alain? Bien, moi, c'est au niveau des examens et des épreuves. Avant, au début, on avait commencé à les faire en salle d'examen. Notre direction était vraiment très rigoureuse. Tous les amis sont en salle d'examen. Mais avec les cours comme de multimédia ou de PowerPoint, il y a du bruit. on ne parlera pas de la robotique aussi. C'est là que ça a commencé à causer un problème. Tu sais, faire rouler un petit robot dans la salle d'examen pour voir si son algorithme va fonctionner, son EVR. EV3, je veux dire. En tout cas, bref, ce qu'on a fini par vendre à nos centres, ça a été de faire les examens informatiques en salle de classe. Donc, ce qu'on a, on a deux ordinateurs qui sont dédiés aux listes de la classe. On a à peu près 20, 24 ordinateurs. Maintenant, là-dessus, il y en a peut-être 19, 20 de fonctionnaires. Il y en a deux qui sont quand même réservés uniquement pour faire les examens ou si, mettons, il y a trop de monde, on les a peut-être pour le prendre. Mais si on a un compte, un compte utilisateur, une sorte de compte générique pour les examens. Donc, ce qui fait que quand un élève, mettons, est en examen, il arrive en examen, peu importe le cours, le prof l'installe à un poste parce que lui, il voit l'écran quand même devant lui. Puis les centres où il ne peut pas voir l'écran, on a un logiciel, je pense que ça s'appelle InSense. Ceux qu'on peut voir, il y a des écrans des élèves qui sont en examen. Donc, il voit ce qu'il faut en même temps en temps direct, en live. Ça fait que l'élève s'installe à son poste, il fait, fait que là, le prof, lui, télécharge dans son dossier, dans ce dossier, mettons, que genre examen 1 pour l'élève 1 puis examen 2 pour le compte des élèves qui font son deuxième examen. Il télécharge là les dossiers ou les fichiers qui sont à travailler. Puis quand l'élève a terminé son examen, il les enlève de la session qui est là. Donc, qu'il faut que les élèves se font en salle de classe. On a eu des directions au début, mais finalement, ils ont vu que ça se faisait bien puis les profs ont quand même un bon jugement professionnel. On n'a pas rien vu de fraude, de rien. Au début, il y avait des craintes que l'élève allait tricher, mais vraiment, c'est bien entouré. Puis là, c'est plus la responsable de la salle d'examen d'essayer de regarder si l'élève va tricher ou quoi, qu'il ne sait pas trop comment ça peut fonctionner. Donc, la gestion s'est fait mieux qu'anticipé, par exemple. Donc, ça, c'est la manière qu'on fonctionne depuis, je ne sais plus, peut-être une dizaine d'années, peut-être 8-10 ans, peut-être qu'on fonctionne comme ça puis ça va bien. Merci beaucoup, Alain. Moi, pour répondre à ta question, Hugo, je ne pense pas que les élèves apportent leur appareil. J'ai jamais entendu parler que les élèves apportaient leur appareil et à mon sens, à moi, pour les examens informatiques, ça semble se faire en classe aussi à partir des ordinateurs qu'il y a dans la classe. Je ne sais même pas si ça se fait dans la salle d'examen surveillé, mais en tout cas, l'élève produit ce qu'il y a à produire dans le matériel qui est fourni dans la classe. Les élèves apportent pas. J'ai jamais entendu dire qu'apportaient leur appareil. Pour les autres centres de ma région, je n'ai pas été là-dessus pour répondre à ta question. Juste peut-être à préciser, je pense qu'on a la même chose de nuit que les élèves font des examens dans les classes. Nous, les profs, ils font l'examen à la première puis la deuxième période. L'enseignant reste à la pause, il reste dans la classe à la pause puis l'élève va pouvoir sortir pour éviter justement qu'il y ait à avoir son chum qui est à côté. C'est ça, c'est ça, c'est la contrainte qu'on avait. J'imagine que ça doit être pareil dans votre sens aussi que l'enseignant doit rester à la pause avec l'élève s'il n'a pas terminé l'examen. C'est le seul souci qu'on avait. Et Mathieu nous informe dans le clavardage que dans leur coin aussi, c'est possible de faire des examens informatiques à la classe. Oui, je vois les mains. Simon-Luc, je vais aller dans l'ordre. Simon. Oui, en fait, ça m'a déclenché une question, la question d'Hugo, parce que nous, on est en train de travailler pour offrir un cours de modélisation 3D et on se base sur les cours d'informatique qui existent déjà dans la liste du ministère. Puis là, ça ne fait pas tellement longtemps que je fais cette distinction-là, mais il y a une distinction à faire entre les cours locaux et les cours au programme. Dans les cours locaux, on n'a pas eu ce problème-là parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, dans les cours locaux, nous, on est allé avec une approche par projet. Exemple, multimédia, on va dire, c'est quatre projets qui valent chacun, exemple, 25 %. Cumule des projets en robotique, ça fonctionne aussi un petit peu comme ça. Il y a une espèce de cumul de ce que l'élève fait. Ce n'est pas seulement les derniers deux heures qui comptent pour sa note. On trouvait que cette approche-là est intéressante. Les enseignants, c'est avec ça qu'ils étaient à l'aise. Mais là, quand on arrive dans les sigles du ministère, les INF avec les 50, puis eux, ils ont une façon prescriptive de décrire l'évaluation. Puis ça, ça ne faisait pas l'affaire des enseignants avec qui je travaillais. Puis comme le cours n'est pas lancé, on ne le sait pas, mais on arrive dedans. On va essayer de le donner cet hiver. Exemple, modélisation 3D, l'élève ferait, on va dire, huit projets. Et c'est seulement le dernier qui donnerait sa note. Et puis nous, on trouvait ça un peu étrange. Puis on a même poussé la question. J'ai parlé avec des gens qui travaillaient des fois au SARCA, même dans la région de Montréal, puis tout ça. Puis pour l'instant, on n'a pas exactement la réponse à la question. On semble être un peu pris avec ça. Je trouvais ça drôle de voir que dans deux types de cours d'options différents, un des deux, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec l'évaluation parce qu'il est local, mais pas l'autre. Donc, je fais juste lancer la question. Je n'ai absolument pas la réponse. Si vous l'avez, on va la prendre. Mais en ce moment, il y a un problème au niveau de l'évaluation quand on veut faire ça parce qu'on aurait aimé que l'évaluation soit plus représentative du parcours de l'élève et non pas seulement le petit dernier deux heures au bout. Mais oui, on peut le faire pas en salle d'examen, mais ça ne règle quand même pas le problème général. Donc, voilà. Ça, c'était ma petite interrogation du jour par rapport à l'évaluation dans certains cours d'options. J'ai fait une petite blague dans le clavage, mais bienvenue à la VGS. Bon, Luc, on vit ça aussi en mathématiques et en français. On est... Puis c'était, d'ailleurs, j'avais levé la main, je m'excuse, Alain, j'ai eu une coupe, là. Mais c'était aussi une question... Dans le fond, on respecte les DDE, bien entendu, mais c'était aussi un question de moi que j'avais en tête. Alain? Excuse-moi, oui, c'est vrai, ça m'a revenu. C'est le mot triangulation qui m'a toujours causé des problèmes. Là, je ne comprends pas encore. Mais je crois qu'il y a peut-être une amorfe de solution peut-être qui s'est faite, bien pas chez nous, mais qui va commencer à se faire chez nous dans d'autres matières. Je crois que là, je ne sais pas si vous connaissez peut-être mieux que moi les maths, je crois qu'il a commencé à avoir en maths, justement, une approche pour faire des évaluations aux autres, mais probablement distrangulation. D'après ce que j'ai compris, ça serait peut-être avec des notes qui n'acquellent pas juste la dernière note, mais comme des travaux peut-être genre un portfolio en français ou en informatique ou différents, on va appeler au cégep à l'université, différents travaux pratiques qui peuvent s'accumuler. Je crois qu'il y a une ouverture au niveau du ministère. Je ne suis pas sûr, mais si on commençait à le faire, nous, je sais qu'à ma commission scolaire, les profs de maths en FBC vont commencer à faire des tests, justement, pour voir s'ils ne peuvent pas justement rentrer, voir comment ça fonctionne de rentrer les notes comme ça avec des approches par projet ou garder des travaux contrôlés, des travaux dirigés qui sont en parallèle de tes cours. Donc, je ne sais pas si ça se fait là en maths qui dit, d'après moi, qu'il y a des matières où l'évaluation devrait être en théorie plus rigoureuse que d'un cours optionnel. Donc, si ça se produit là, je crois que ça peut débouler chez nous aussi dans les cours options. Donc, c'est juste pour ça, il y avait des choses, je crois, qui sont à quelque part, mais je ne suis pas tellement courant peut-être que quelqu'un dans le panel est plus au courant que moi de ça aussi, mais il y a peut-être une certaine ouverture, je crois, côté ministère ou côté local, peut-être, des commissions. Oui, en maths, puis Catherine, je pensais que t'étais agitée, t'es tellement concentrée. Donc, en maths, oui, Martin Franca a commencé l'année passée le processus de révision des examens en FBC, plus facile qu'en FBD, on s'entend, ainsi que revoir les DDE en FBC et en FBD, ainsi que la... la création d'un cours qui s'approche plus de la FB. Donc, il y a quatre chantiers et il a été signé pour trois ans. Donc, cette année, on continue ça avec la communauté de mathématiques. Comment on peut arriver à évaluer différemment en FBC en particulier? Et Catherine, en français, a eu aussi une ouverture pour aller jouer dans les programmes, elle peut nous en parler. en fait, je ne suis même pas encore rendue là. Moi, le mandat G, on est quelques pas en arrière des mathématiques. Ce que j'amorce cette année, c'est une consultation sur le programme de FBC puis en français. Donc, on va voir ce que ça donne comme résultat, ce qu'on fait comme proposition. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est à la fin du mandat d'arriver avec des propositions de modification. Après ça, comment ça changera en français, on n'a aucune idée. Est-ce qu'il y aura vraiment des gens qui vont aller sur la table à dessin pour revoir les évaluations, revoir le programme, revoir des sigles? Ça, je n'ai aucune assurance là-dessus. Je pense qu'en mathématiques, c'est quand même pas mal plus avancé puis il y a des choses qui sont en train de se conquératiser. En France, on n'est pas là du tout. Malheureusement, mais je sais qu'il y a quand même des discussions sur la triangulation aussi, c'est là partout, on le voit dans nos sigles optionnels comme dans les autres sigles, une seule évaluation à la fin en salle d'examen, ce n'est pas nécessairement représentatif de la compétence de l'élève. Puis c'est sûr que moi, l'informatique, ça me touche moins, c'est vraiment Hugo qui travaille à ça, mais avec les sigles d'établissement où on avait plus de latitude, la majorité des cours optionnels que moi, j'ai développé avec des enseignants ici, souvent, les élèves n'ont pas d'examen en salle d'examen, ils ont des travaux à faire qu'ils font en classe, c'est plus des démarches un peu plus personnelles où un travail, ils ont des portfolios à faire, ils ont un cours de projet artistique, donc ils ont un projet à faire ou des petites présentations, mais c'est ça, c'est rarement, ils passent très rarement par la salle d'examen pour les optionnels où on avait la possibilité de faire autrement. Dans le tabardage, Simon-Luc, tu as posé une question par rapport à l'évaluation, la comparaison, c'est qu'il y a des jeunes et de la FGA, je ne sais pas si tu préfères intervenir de vivement. J'étais un peu inspiré sur ce que disait Catherine, j'ai lancé un peu la question, c'est peut-être plus les CP matière qui pourraient nous le dire, mais je me rends compte que c'est un enjeu, puis nous, localement, on le vit dans notre petite bulle par rapport au cours de modélisation, mais je me demandais des fois s'il y avait des gens qui connaissaient les CP matière ou des gens qui travaillent dans le domaine de l'évaluation qui savent s'il y a des choses qui se passent ou au contraire, s'ils savent que non, on est pris avec puis il faut... Donc, c'est une question que je lançais comme ça. Vas-y, go. Pour peut-être répondre un petit peu, ça ne va pas répondre complètement à la question, mais j'ai été mettre mon nez dans le programme d'entrepreneuriat, puis pour ce qui est de l'évaluation, on est ailleurs, vraiment, on a plus de latitude en tant qu'enseignant, il y a beaucoup plus de possibilités d'évaluation, si je ne me trompe pas, il y a une possibilité d'entrevue, une possibilité d'un examen écrit, donc il y a certaines... Il y a de l'ouverture pour ce qui est des matières plus régulières, mathématiques, tout ça, comme Richard disait, en mathématiques, c'est un gros train à bouger, du moins pour la FBD, pour ce qui est des évaluations, c'est plus difficile parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place il y a des années et ça reste comme ça, mais on sent que présentement, il y a de l'ouverture, du moins, je vais parler pour mathématiques avec le responsable du programme, on sent qu'il y a de l'ouverture, puis c'est d'ailleurs une question que je lançais, est-ce que, je sais qu'il y avait un responsable avant en informatique, est-ce que vous savez s'il y a encore un responsable du programme de l'informatique, peut-être que c'est ces gens-là qu'il faudrait aller questionner, je ne suis pas sûr que les optionnels, je ne sais pas s'ils sont chapeautés par un responsable de programme aussi, si oui, peut-être que la communauté pourrait peut-être aller voir ces personnes-là pour leur poser des questions justement sur ce sujet-là. Moi, je ne m'abuse, c'est le même responsable que pour les mathématiques, ça fait partie de son dossier. Tous les optionnels ou juste l'informatique, Richard? L'informatique. L'informatique. Oui, mais je vais vérifier parce qu'on m'a transmis une liste des responsables et c'est sûr que les cours optionnels n'étaient pas là-dedans, donc je vais poser la question pour arriver avec une réponse aussi. Oui, c'est ce que je me disais parce qu'il doit y avoir quelqu'un peut-être qui s'occupe des optionnels aussi. Parce que c'est sûr que ça part deux. Si les responsables bougent ou ont de l'ouverture à bouger, je pense que ça peut être plus facile d'avoir du moins une évaluation plus représentative qu'un dernier projet le matin où je ne filais pas. Je ne sais pas, Julien, si mon luxe, vous pouvez rajouter quelque chose sur ce sujet de l'évaluation. Moi, j'ai peut-être une annonce sur l'évaluation, ça va, mais je regardais le temps et je me disais, je voulais poser une question avant qu'on se quitte tout à l'heure à nos invités, à nos participants. C'était, est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de développer des nouveaux cours? Est-ce qu'il y en a qui sont dans la ligne de mire de développement de quelque chose? Moi, si je parle pour Marguerite Bourgeois, nous, c'est l'année passée qu'on avait travaillé vraiment le cours de modélisation 3D. On a attendu l'an dernier, ce qu'avant, on ne donnait pas le cours, on voulait le donner, mais on n'avait pas les ordinateurs pour. La commission scolaire a réussi à avoir un budget et on voulait acheter deux ordinateurs plus puissants par cent. Donc, on peut utiliser vraiment que ça ne prend pas trois heures à générer juste un arbre avec deux feuilles dedans. depuis qu'on a eu ça, l'an dernier, les enseignants ont, surtout en particulier, je vous partagerai, avant, je vais lui demander, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Il va aller le présenter à la KFJ cette année, mais vous pouvez présenter son matériel qu'il a fait puis le partager, je veux dire. On a eu ça quelques années l'an passé, un cours en programmation, mais qui n'a pas été terminé parce que notre enseignante est partie en FP. Donc, elle a fini le projet un peu rapidement puis il était peut-être trop, comme je disais tantôt, c'est tous des programmeurs, il était peut-être trop développé pour les élèves. Ça fait que c'était peut-être un peu trop avancé, mais là, cette année, on a parlé peut-être de faire l'animation 3D. On va voir, on n'a pas eu, on n'a pas encore eu, nous on fait des rencontres, on appelait ça des comités de développement, on n'a pas eu de rencontres de comités de développement par matière encore cette année, mais qu'on en ait un, on va voir si c'est arrivé. Puis aussi, il faut dire avec la situation présentement actuelle que les conseillers et les profs, on est peut-être en négociation, fait que peut-être qu'il va y avoir peut-être moins de développement cette année que ce qu'on a pu penser en juin dernier. Mais bref, en théorie, cette année, il y aurait peut-être comme j'ai peut-être une animation 3D peut-être qui reviendrait, mais je ne suis pas sûr. J'avais une question par rapport à ça, c'était chez nous quand on a commencé le processus, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui était très, très à l'aise avec la création d'un cours local. Puis on se demandait si en parler dans une prochaine communauté, ça pourrait être pertinent d'expliquer un peu les étapes quand on part de rien puis on veut créer un cours local. En tout cas, je sais que nous, j'ai passé par là puis moi, je ne connaissais rien de ça l'année dernière. Puis il y a eu, mais en même temps, je me disais, on ne veut pas être redondant non plus puis peut-être que dans vos centres, donc d'après les réactions que je vois sur les caméras, je pense que ça pourrait être un sujet abordé dans les prochaines communautés. Super. Juste pour être certain, avant la fin, que je puisse passer le message aussi pour ceux qui écoutent l'enregistrement, j'invite tout le monde qui est intéressé à être en lien avec nous dans le forum qu'on utilise pour pouvoir échanger des idées, des propositions. Je vais juste montrer à tous où se trouve tout ça. Alors, je pense que vous voyez que vous ne voyez pas encore, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, sur le site Moodle FGAFP, allez dans le Salon national des enseignants et vous allez avoir un peu plus bas l'onglet après cours et vous allez trouver tous les forums en lien avec les communautés de partage, dont le nom qui, je crois, est au bas de la liste, forum cours optionnel. Alors, vous cliquer dessus et pour s'abonner au forum, vous avez tout simplement cliqué sur « S'abonner au forum » et là, à ce moment-là, l'équipe, lorsqu'on va vouloir informer tout le monde de nos prochaines rencontres, on va pouvoir passer par là et informer donc tous les intéressés. Vous allez recevoir ça par courriel et vous serez informés de notre prochaine présentation. donc ça permettra de prévoir le tout à vos agendas. Alors, j'invite tous les intéressés à être membres de notre forum et vous pourrez aussi en profiter pour poser une question qui pourra être discutée lors de la prochaine rencontre et si vous pouvez être avec nous, bien, tant mieux. Alors, je voulais être sûr de passer le message. Bien, il reste une minute, j'arrête mon partage d'écran. Nous, on a développé, bien, en fait, on a un cours de citoyenneté à l'art du numérique qu'on aimerait bien mettre en place, là, éventuellement. Ça, c'est un beau cours qui avait du contenu très intéressant. Il y a ce cours-là puis en éducation physique aussi où il n'y a pas beaucoup d'offres et il y a de grands besoins. Là, présentement, on a réussi à avoir des cours de yoga et c'est une prof qui vient de l'externe. C'est des fois difficilement transposable, mais tu sais, on aimerait ça avoir une offre là-dedans que je serais intéressée de voir ce qui se fait ailleurs aussi puis peut-être comment on pourrait amener ça dans nos centres. Est-ce que vous l'avez siglé avec des crédits le cours de yoga? Absolument, c'est les APH. APH, OK, super, parce que chez nous, je n'arrête pas d'en entendre parler, fait que je vais... Si tu as besoin d'infos, j'ai du matériel. J'irai peut-être aller chercher les infos de ton côté, merci. Certainement. Je vous laisse le mot de la fin, Simon-Luc, Julien. Merci à tous. Oui, merci beaucoup. Super beau partage, on n'était pas beaucoup, mais c'était la qualité, c'est ça qui est arrivé. Est-ce que vous avez vu les dates pour les prochaines? La prochaine, c'est le 13 décembre. Et puis, il va y en avoir aussi le 21 février, mais je vous laisse les regarder de toute façon. Puis la dernière serait le 16 mai. Puis en espérant qu'on puisse se communiquer aussi entre les après-cours, si jamais il y a des choses qui se passent, ça va être super. Merci beaucoup. Prochaine. Excellent, merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501